Musique Au sommaire de cette édition, à l'occasion de la commémoration des 4 ans de décès d'Amadou Gonkoulibaly, 58 diplômés de l'Institut qui porte son nom reçoivent leur certificat de fin de formation. Les moments forts de la Coupe d'Afrique des Nations, organisés en Côte d'Ivoire, retracés par écrit. Dans ce 7 minutes, nous irons à la découverte de l'œuvre et de son auteur. Et puis, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du reggae fêtée le 1er juillet, la cité baldeillère de Grand Bassam a vibré au rythme de ses sonorités musicales. Bienvenue dans le 7 minutes. Amadou Gonkoulibaly, encore dans les cœurs des Ivoiriens. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a abrité une cérémonie d'hommage en sa mémoire, 4 ans après son décès. En 2021, lorsque nous avons lancé l'Institut Amadou Gonkoulibaly, nous avions deux objectifs. D'abord, pérenniser l'œuvre d'Amadou Gonkoulibaly à travers les valeurs qu'il a incarnées. Inculquer ces valeurs à une génération de jeunes dans notre pays, mais surtout faire en sorte que ces jeunes constituent la relève de demain au niveau du leadership politique. Un institut de formation politique porte le nom de l'ancien premier ministre. Pour l'occasion, des certificats de fin de formation ont été octroyés aux 58 membres de la 3e promotion sortante de ce temple du savoir. Familles éplorées, militants du RHDP y ont apporté leur soutien. Cet institut est un instrument privilégié pour la formation de l'Ivoirien nouveau. Il enseigne aux jeunes les valeurs essentielles, que sont la probité, la loyauté, le travail, l'intégrité, qui sont le fondement de ce concept. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite de 58 jeunes auditeurs, issus de la 3e promotion de ce programme, qui reçoivent leur certificat après avoir brillamment complété un parcours de 6 mois. Ils sont désormais équipés des compétences et des connaissances nécessaires pour devenir les leaders de demain, porteurs de valeurs d'excellence, de dévouement et de services publics incarnés par feu à Madougon Koulibaly. Pour rappel, l'Institut de formation politique à Madougon Koulibaly, pour cette année, a présenté 60 places pour 1500 postulants qui viennent de toute la Côte d'Ivoire. Il s'est donné les moyens d'immortaliser les moments forts de la Coupe d'Afrique des Nations. Passionné de littérature, Alexis Guier Ngorand écrit un livre sur cet événement marquant. Son objectif est de permettre à tous de revivre les moments forts, les émotions, les surprises et les exploits qui ont fait de cette canne un tournoi inoubliable. Vendredi 5 juillet, il a présenté au lecteur son œuvre intitulée « Mes yeux dans la canne, l'étoile de la révolution ». Mes yeux dans la canne pour dire que ce sont les analyses de tout ce qu'on a vécu, de ces différentes étapes. Donc c'est la transcription de ce que j'ai vu et c'est surtout la célébration du travail de mes concitoyens. C'est toute la société ivoirienne, c'est toutes les composantes de nos sociétés qui se sont réunies, qui se sont unies pour atteindre ce objectif de l'organisation d'un premier temps et objectif de la victoire finale. C'était vraiment inédit de voir les Ivoiriens donner de la voix pendant 90 minutes. J'ai suivi la génération Dorée pendant tous les matchs qu'on avait au plan local. Avec ce livre, Alexis Ngoranguier offre un hommage durable à une compétition qui a marqué les esprits. Un livre qui permettra certainement aux générations futures de se souvenir des moments inoubliables et de célébrer la résilience et la détermination des éléphants de Côte d'Ivoire qui en sont sortis vainqueurs de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire sort de son silence. Les têtes couronnées défendent vigoureusement leur collaboration avec l'ex-reine des Baoulés décédés. Leur déclaration fait suite aux critiques qui les accusent d'avoir accordé le statut de reine des Baoulés à la défunte que certains considèrent comme une simple reine-mère connue sous le nom de reine-mère à Kwaboni II. À Sacassu, lors des obsèques de Sa Majesté Nana Kwaboni III, roi des Baoulés, en présence de leurs excellences le président Konan Henri Bédier et Alassane Ouattara, le monde entier a appris par la voix du Conseil du Royaume Baoulé que le peuple Baoulé a une nouvelle reine, ce qui signifie que c'est elle qui a réalisé la Chouin. Sur cette base, la reine N'Galtano Monique sera nommée membre du directoire de la CNRCT par décret au titre d'une des deux places exclusivement réservées aux rois ou reines. La cheferie traditionnelle est structurée au sein de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, érigée au rang d'institution de la République. Cette organisation a pour but de structurer et coordonner les activités des rois et chefs traditionnels à travers le pays. La célébration de la Journée Mondiale du Reggae n'est pas passée sous silence en Côte d'Ivoire. À Grand Bassam, les amoureux de cette musique se sont donnés rendez-vous à l'espace culturel Jalife pour savourer les sonorités musicales. Le reggae n'est pas seulement un genre musical, c'est un mouvement. C'est une voix pour les sans-voix, une turbine pour les autres humains, un cri de cœur pour ceux qui cherchent à briser les chaînes de l'oppression. La Journée Mondiale du Reggae, intimement liée au mouvement Rastafari, lui-même né en Jamaïque, a pour objectif de créer et renouer les liens entre les arts et cultures avec les communautés pour la consolidation de la paix et la restauration de la quiétude. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada